Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans Neuvième Art, le podcast de la Cité internationale, de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du Neuvième Art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis scénariste d'aventures classiques, que ce soit dans des récits historiques, fantastiques, de BD, franco-belges, ado-adultes. Bonjour Xavier D'Horizon. Bonjour. Scénariste prolifique, t'aurais pu dire. Le dernier Goldorak, on va reparler, succès colossal. Quatrième BD la plus vendue en France l'an dernier, plein d'autres titres qu'on va dérouler au fur et à mesure. Mais comment t'as vécu ce succès autour de Goldorak et ce retour incroyable de ce personnage mythique ? En fait, il faut pas du tout prendre ça comme de la prétention. J'étais sûr que ça allait toucher énormément de gens. Non pas à cause de mon talent ou quoi que ce soit, pas du tout, mais à cause de la licence. C'est-à-dire que si les gens avaient le même souvenir ému que moi de Goldorak, quoi que j'écris, j'aurais pu écrire le bottin. Ils auraient adoré. Et en fait, c'est probablement un des personnages iconiques qui est le plus dans la mémoire collective française, on va dire de gens de ma génération, bien sûr. C'est-à-dire des gens qui ont aujourd'hui entre, disons, 38 et 55 ans, quoi. Et ce que ça me fait, d'abord, je crois qu'avec les autres auteurs, on est content d'avoir mené jusqu'au bout un projet comme on voulait le mener. Mais en gros, d'avoir fait le Goldorak dans « Nous, on rêve », ce qui était le premier objectif très égogiste, naturellement. Et la deuxième chose, c'est que le public nous renvoie aujourd'hui un partage de cette émotion autour, à la fois d'une nostalgie, mais pas une nostalgie trop niaise, j'espère. D'un plaisir très simple, en fait, de se retrouver autour de ce personnage et d'une idée qui est celle, finalement, de communier. C'est-à-dire de se retrouver autour d'eux. Et voilà, et tout ça fait du bien, tout simplement. On aura un autre ? Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans une vie réaliste, on ne peut jamais dire jamais, mais d'abord, on n'a pas envie. Déjà, pour commencer aujourd'hui, à l'instant où, on n'a pas envie. Donc déjà, on n'a pas envie, voilà. Ensuite, on est allé au bout de ce qu'on voulait faire. On a craché ce qu'on avait à cracher. Et ça a été quand même un travail de titan. Cinq ans, je crois. Ouais, au total. Enfin, c'est un projet qui s'est étalé sur cinq ans. Il y a en gros quatre ans de travail. Et donc, on vient gravir notre Himalaya. Là, on est redescendu. On est au camp de base. On célèbre. Si quelqu'un nous dit qu'il faudrait remonter, on dirait, écoute, t'es gentil, mais là, on est crevé. On va attendre un peu. Je le disais, scénariste prolifique, je ne vais pas tout citer, mais Thorga, Long John Silver, Le Château des Animaux, Aristophania, Undertaker, devenu une série emblématique. Le tome 6 est sorti à la rentrée dernière. Comment tu résumerais ? C'est celui d'un croque-mort dans le Grand Ouest américain ? Oui, Undertaker, c'est une série de western. Et simplement, ce qu'elle a au départ de spécifique, c'est que le point d'entrée et le point de vue de cette histoire est un personnage qui a bien entendu un passé pendant des sécessions, etc. Mais son métier, c'est d'être croque-mort. Le truc, c'est que, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les histoires ne se terminent pas au moment où il y a un cadavre, c'est que la mort ne vient jamais seule. Si ces gens sont morts, vont mourir d'ailleurs, parfois. C'est qu'il y a mille et un problèmes qui vont avec, et lui se retrouve systématiquement mêlé à toutes ces histoires. Quand on regarde justement tous ces titres que je viens de citer, tu travailles en majorité sur des séries. Alors c'est en majorité, mais pas que. Pas que, mais... Le Chant du Cygne, Le Maître d'Arme, Quelqu'un, Aristophania, c'est 4 albums, mais par exemple, ce n'est pas des séries dites récurrentes. En fait, je travaille sur ce qu'on appelle essentiellement des séries, on pourrait appeler ça semi-récurrentes, c'est-à-dire qu'en réalité, quand tu as 4 albums, comme ça, c'est une grande histoire découpée en 4 actes. Parce que mon format, le format qui me vient le plus souvent à l'esprit, c'est le format d'une grande histoire. Donc je redécoupe pour la faire en actes. Mais la série récurrente, récurrente, j'en ai faite, notamment Undertaker, West, par exemple, à une époque aux éditions d'Argo, c'est compliqué en fait en bande dessinée. C'est un exercice difficile, tout simplement parce que la BD est un média, notamment en aventure radicale, où tu as peu de plans, même si tu as 54 plans, ce qui n'est déjà pas un format classique, ce qui n'est pas le cas d'ICAS par page, qui serait énorme, c'est plutôt 8, mais ça ferait 500 plans. 500 plans pour raconter une histoire, présenter des protagonistes, présenter une situation, sa résolution, son climax, etc. C'est très court. Et c'est pour ça que je préfère en général le semi-récurrent, plutôt récurrent, même si donc Undertaker est une exception. C'est intéressant ce que tu viens de dire. 500 plans, c'est ton point de départ. Quand tu fais une histoire, tu sais que tu as 500 plans dans ta BD et que tu vas les découper comme ça. C'est un côté un peu mathématique ? En fait, c'est une contrainte, ce n'est pas un objectif. Quand je commence une histoire, la seule question que je me dis, c'est quel est le meilleur moyen de raconter cette histoire ? Je la raconte, et ensuite je regarde combien de pages ça fait, et en général, là, mon éditeur s'étrangle. Il me dit, mais non, mais c'est 63 pages. 63 pages, ce n'est pas un format. Je m'en fous. Et voilà. Mais non, non. Moi, je pense que simplement, le scénariste typiquement de bande dessinée doit savoir qu'il est dans un média où il a une contrainte de plan, de nombre de plans, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais ça vient après. C'est-à-dire que c'est ton idée de départ, tu l'écris, et ensuite tu l'as fait rentrer dans des... C'est un peu trivial, mais tu l'as fait rentrer dans des cases. Dans des cases. Oui, d'autant que, je pense qu'un inversement, des intérêts majeurs de la bande dessinée, c'est que tu as un média qui donne une liberté incroyable. Et donc, ce serait quand même dommage de se... Il faut se donner des contraintes. Mais d'utiliser cette contrainte-là de thème ou de format, au départ. Donc, non, 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 c'est une histoire, bien la raconter. De toute façon réaliste, évidemment, sans faire n'importe quoi, mais bien la raconter. Et ensuite, on voit le format. Par exemple, quand j'ai fait Le Château des Animaux, je me suis dit, allez, je vais faire un one-shot. Bon, j'ai terminé le premier découpage, j'avais 140 plans, je fais, ah, bon... Et en plus, comme il y avait des actes qui se terminaient bien, je me suis dit, allez, en quatre albums, ce sera bien. Tu travailles souvent sur des histoires de pirates, on parlait de London Silver, de western, en tout cas sur des histoires historiques, j'allais dire, c'est-à-dire sur des univers historiques. Là aussi, pourquoi ? Est-ce que c'est plus intéressant en tant que scénariste de devoir se replonger dans une époque passée que de travailler sur quelque chose de très réaliste ou d'aujourd'hui ? Pourquoi tu as ce prisme-là ? Il n'y a pas une raison. On peut en citer plusieurs. La première, c'est que déjà, pour moi, c'est totalement subjectif, ce que je dis là, en bande dessinée, dessiner des voitures et des immeubles, ça ne m'intéresse pas trop. De voir ça, parce que j'aime le dessin, de voir ça dessiner, bof. Grosso modo, je dirais même que l'époque contemporaine m'évoque... Ou alors, en cinéma, ça peut m'intéresser, mais pour traiter de problème, bien particulier, mais en bande dessinée, moi, ça ne me parle pas. La deuxième chose, alors la moindre subjectif, c'est que l'intérêt pour moi du récit historique, il est d'une part de nourrir mon imagination. C'est-à-dire que même si, évidemment, on a piraterie par un moment de la cible, Asmepirane, sur son contexte, quand je suis le maître d'âme, je peux me documenter sur le 14e siècle, 15e siècle d'ailleurs, en l'occurrence, début du 15e. Donc déjà, l'histoire est une source d'idées, de documentation absolument incroyable. Et la raison, en fait, derrière toutes ces raisons de plus en plus subjectives et apparemment, de la raison de fond, c'est que je pense que le récit historique est un excellent moyen de parler du présent. Et jamais de comédie, même s'il y a un peu d'humour dans certains albums, mais... Alors, j'essaie de plus en plus de mettre de l'humour dans les albums. Effectivement, j'essaie, j'aime ça, vraiment, j'adore ça. Mais écrire une comédie, en plus, ça va faire ça avec quelques comédies, on parle de comédies romantiques, comédies dramatiques, j'aimerais bien une comédie dramatique qui va sortir qui s'appelle Ulysses Tyranno. Mais comédie pure, exercice extrêmement difficile, surtout en bande dessinée. Pour faire, tu vois, quand on est au Panthéon, Franquin, ou Uderzoglossini, je ne sais pas comment ils font. C'est bizarre. Tu me fais une transition toute trouvée, j'allais te demander tes grands maîtres du scénario. Alors, Goscinny, j'imagine, comme tous les scénaristes. Goscinny, pour moi, c'est un bizarre absolu, sauf que, comment dire, on ne fait pas le même job. C'est-à-dire, tu vois, c'est un peu comme si on était tous médecins, mais tu as des gens qui sont chirurgiens, d'autres radiologues, d'autres dermatos. J'ai envie de te dire, je ne sais pas, moi, je suis psychiatre, et Goscinny, de chirurgiens du cerveau, donc j'admire. Tu vois, je suis à genoux, en astérie. Ce n'est pas le même job. Dans les gens qui font le même métier que moi, vraiment, ce n'est pas un secret pour personne, j'ai une admiration de jeunes, c'est toujours, d'ailleurs, totale pour le travail de gens dans le monde, mais aussi de gens comme Enfranc, comme Serge Le Temps, Fabien Nury, évidemment, avec qui j'ai beaucoup travaillé, non seulement je travaille avec lui, c'est un ami, et je continue à admirer son travail. À l'étranger, des gens comme Chris Clermont, dans le long de temps, Frank Miller, non seulement en tant que dessinateur, mais aussi en tant que scénariste. Énorme admiration pour Frank Miller. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au départ, rien ne te prédestinait à tomber dans le scénario. Toi, tu fais une école de commerce, tu commences ta carrière dans la finance. À quel moment ça switch dans la tête ? Alors, vraiment rien, d'autant que je viens d'un milieu où il n'y a absolument pas de livres, rien, enfin, super, mais pas de livres, pas de culture du tout artistique, pour le dessiner. Le switch, d'abord, c'est l'envie, c'est-à-dire que depuis, pardon pour la tarte à la crème, mais depuis tout petit, tu vois, bah oui, depuis tout petit, moi, ma jeunesse, c'était une vie d'EBD, vraiment, et avec une fascination totale pour ça. Et derrière, je pense qu'ici, il y a eu plusieurs rencontres, mais si je devais en citer deux, très brièvement, la première, c'est de rencontrer Alexalis pendant le festival Médée des Grandes Écoles, et à un moment, là, on est tous les deux sur un quai RERB, et on se dit, tiens, si on faisait une BD ensemble. Tu vois, ça me paraît. Alors lui, il voulait vraiment faire, il faisait le SCP pour faire plaisir à papa et à maman, quand même. Mais moi, je ne voyais pas ça comme un métier, mais ça me fascinait de faire ça. Donc ça a été vraiment, je pense, une vraie bascule. Et il y a eu une deuxième bascule, que lui, d'ailleurs, a oublié, c'est, j'ai rencontré Jean Van Damme au festival BD Grandes Écoles, j'ai passé une journée avec lui. J'étais un organisateur de festival qui lui a amené le café, mais j'étais avec lui toute la journée. Et ce jour-là, j'ai vu que Scénaris, ce n'était pas un être éthéré, c'était quelqu'un de brillant, de charismatique, enfin, j'avais une admiration totale pour lui, mais il était réel quand même. Et ce qu'il racontait était génial, ce qu'il faisait, on savait l'air d'être génial. Et au fond de moi, il y a eu une petite voix qui s'est dit, ce serait quand même pas mal. T'as jamais eu envie d'écrire un roman ? Un texte sans image pour parler ? Alors non, pour deux raisons. La première, c'est que je pense être assez mauvais en lettres, on va dire. Je ne suis pas très bon là-dessus. Et la deuxième raison fondamentale, c'est que ce que j'aime dans la bande dessinée, c'est l'image. C'est de voir derrière. Moi, je suis un amoureux absolu du dessin. Je suis amoureux de mes dessinateurs. J'adore leur travail. En fait, à chaque fois, je leur dis que je suis ton premier fan. Et c'est vrai, ce n'est pas une posture. Et c'est pour ça que tu travailles avec autant de dessinateurs différents ? C'est le plaisir aussi de pouvoir échanger ? Oui, ils sont différents. On voit bien qu'à part des cas un peu très particuliers comme Cédric Babouche sur le chant du cygne ou Breccia peut-être sur les Sentinelles, mais sinon, ils ne font pas du tout la même chose. Mais ils sont dans une école globalement déjà de dessin avec des bases académiques, réalistes ou semi-réalistes. Et moi, en fait, mon plus grand plaisir, c'est quand je lui envoye une page, et que je vois arriver quelques mois plus tard cette page dessinée et que cette page est bien meilleure que ce que j'avais envie. Et ça, je ne l'aurais pas en remonté. Tu n'aimes pas qu'on laisse penser ou imaginer qu'être scénariste, c'est presque avoir un talent inné ? Toi, tu fais partie de ceux qui disent être scénariste, c'est apprendre une méthodologie, apprendre une technique, la travailler, la cultiver. Attention, je ne suis pas en train de te dire, enfin, je veux dire, c'est évident que si tu n'as rien à dire, que tu n'as aucun regard sur le monde et que tu es incapable d'avoir l'imagination, tu peux avoir lu et compris toutes les théories d'écriture, tu n'écriras jamais rien d'intéressant, évidemment. j'ai même envie de dire si tu n'as pas l'envie et l'énergie d'écrire, il ne se passera rien. Mais par contre, je suis effectivement un peu en croisade et un peu énervé contre cette idée que le scénario, notamment en dramaturgie classique, ce qui n'est pas toutes les histoires, mais en dramaturgie classique et dans un type d'histoire, faire croire ça, d'abord, je pense que c'est envoyer les gens dans le mur. Il n'y a pas de grand polar, de grand western qui se soit fait comme ça, c'est faux. Et donc, si tu dis ça aux gens, en fait, tu leur mens, tu les envoies dans le mur et surtout, tu réduis la réalité. C'est-à-dire, tu réduis la réalité dans le sens où tu dis, toi tu peux, toi tu ne peux pas, toi tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et moi, naturellement, ça fait partie de mon tempérament, j'aime ouvrir des réalités, ouvrir des possibilités. Et ouvrir des possibilités, c'est donner aux gens des moyens de faire. Et donc, détruire ces moyens de faire, pour moi, c'est de la sorcellerie, c'est-à-dire c'est de la réduction de la réalité. Tu as travaillé sur beaucoup de scénarios de bande dessinée, tu n'as pas envie de travailler maintenant, comme tu as aussi bossé pour le cinéma, sur l'adaptation de tes scénarios de BD au cinéma. Alors, j'ai travaillé, oui, en cinéma, je travaillais aussi en série télé. Mais sur des projets différents, c'est-à-dire que tu n'as pas croisé encore les deux. Alors, il m'est arrivé, par exemple, HSE a été acheté par, je ne sais plus combien de producteurs, et il y en a un qui m'avait demandé de travailler au développement en territoire, et je l'avais fait. Le problème que j'ai avec ça, c'est que, bon, d'abord, les producteurs, alors pas tous, mais beaucoup de producteurs ont un problème complètement idiot, ils considèrent que, surtout pas confier à l'auteur original, ce qui est complètement débile, en fait. Mais, bon, peu importe, au-delà du problème du producteur, qui n'est pas toujours présent, il faut comprendre que faire un album ou une série, c'est, là encore, c'est un marathon. Donc, tu donnes, je mets sur la table tout ce que j'ai, en fait. Et donc, et puis ça existe. Et donc, une fois que c'est là, c'est pour te dire, en fait, tu ne voudrais pas refaire le même trajet, j'ai retourné, et je n'ai plus trop envie. Alors, c'est pour ça que souvent, maintenant, soit je vends, et par exemple, là, a priori, il va y avoir les Sentinelles qui vont être tournées pour Canal+, et je ne m'en suis pas tué, je ne veux pas. En 2020, l'armée t'avait demandé avec neuf autres auteurs de science-fiction de réfléchir aux crises géopolitiques de demain. Demain, on y est, ça s'appelait la Red Team. Demain, on y est, est-ce que vous aviez prévu l'Ukraine ou un conflit de ce type ? Alors d'abord, le travail qui est demandé aux auteurs de la Red Team, c'est réfléchir à 30 ans, donc pas à 6 mois, déjà, parce que ça, on n'aurait vraiment rien à faire là. C'était un peu compliqué pour des raisons de défense, de rentrer dans le détail. De secret professionnel. De secret défense, en fait. Mais, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qui sont très nouveaux. On le voit bien, ce que je veux dire, parce que tout le monde le voit dans la presse. On voit bien, par exemple, que les rapports du fort au faible, aujourd'hui, ont été redéfinis avec la crise en Ukraine. Le pouvoir de Poutine et les menaces qu'il fait, lui donnent tout d'un coup des droits, et ça, pas simplement une protection. Toutes ces réflexions-là, effectivement, font partie de nos sujets. Bon, je ne sais pas comment on écrireait. Mais donc, on n'avait pas deviné, d'abord, et une fois de plus, on n'avait pas deviné parce que ce n'était pas notre sujet. Et c'est éclatant de faire passer d'un tel groupe ? Oui, d'abord... Ou est-ce que c'est très sérieux parce que c'est quand même la Défense nationale qui est aussi en jeu ? Les deux, en général. C'est-à-dire, si ce n'était pas marrant, il ne faudrait pas y aller. Mais d'abord, c'est marrant parce qu'il y a d'autres auteurs très intéressants qui ont des visions différentes. C'est toujours amusant de les confronter. C'est intéressant aussi parce qu'on a accès à des experts. Après, je dirais que c'est très intéressant et aussi très frustrant. L'approche, je rêverais de vous raconter tous les trucs que j'en ai pensé que je ne peux pas les faire. Donc voilà. C'est le moment, Xavier Dorison, on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prêt ? Ready. La première BD que tu as lue ? C'était Boulébile en CP. Il y avait un coin lecture dans la classe de CP. C'est un petit carré avec des tapis de sol et des livres et des bandes dessinées. Et je me revois, c'est curieux, il y a eu quand même le CP, tu vois, tu n'es pas grand. Je me revois ouvrir un album de Boulébile et lié en Boulébile en CP. C'est ma première BD. La meilleure BD de tous les temps ? Comme ça, sans trop réfléchir, Dark Knight Returns de Frank Miller. Le gars, ça fait partie des gens qui ont fait passer une étape à la bande dessinée dans les années récentes, enfin, 20-30 ans. Vraiment, il y a avant et après Frank Miller. On ne raconte plus la BD comme avant Frank Miller. On n'utilise plus le text-off. Les formats de cases, les formats de planches ont changé. On n'aborde plus le comics, il a révolutionné le comics. Ça fait partie des génies. En fait, les gens le connaissent parce qu'il y a eu des films d'après ça, mais en tant qu'auteur de bande dessinée, c'est un génie sous-estimé, Frank Miller. La plus belle couverture BD ? Parce que je pense à la fois des Tintin, des Loiselles. Écoute, moi, ça va encore être un comics. Silver Surfer, numéro 1, par John Bushema. La plus belle case de bande dessinée. La plus belle case de bande dessinée. Il y a une case dans le Peter Pan de Loiselle où on voit cette vue du ciel de Londres avec Peter Pan qui passe au-dessus. Cette case est dingue. En fait, cette case, c'est l'imaginaire brut. C'est un diable, cette case. Ton meilleur souvenir de festival ? Récemment, dans un festival, dédicace, bon, là, pour le coup de Goldorak. Et les gens font la queue. Et ils font la queue depuis longtemps. C'est-à-dire, en gros, la séance dédicace doit être à 10h. Et il y a des gens qui sont là depuis minuit. Et notamment, il y a trois frères qui viennent d'Espagne, je ne sais pas pourquoi, et ils ont leur addition de collecteurs de Goldorak. Et derrière eux, il y a un gars qui est venu d'Algérie. Et simplement, le monsieur qui est venu d'Algérie, lui, il n'est pas au courant qu'en France, l'édition collector est un trouvable. En fait, elle a été épuisée avant la sortie. Et donc, il a une édition normale. Et puis, évidemment, pendant la nuit, ils discutent avec les trois frères devant les édicaces. Et au moment où commence la dédicace, les trois frères se disent, bon, nous, on a trois éditions collector. Vous venez d'Algérie, vous avez fait tout ce trajet et tout, vous êtes un fou de goldorak comme nous. Ça mérite bien parce qu'ils lui ont donné une édition collector. J'ai trouvé ça génial, en fait. Et ça, je crois que ça a des souvenirs qui m'ont le plus éliminé. Ton personnage de BD préféré ? Le docteur Fatalis. C'est un homme de l'ombre, il vit caché, il a une armure médiévale, il est très intelligent et inquiétant. Il est fascinant, ce mec. Ton personnage de BD détesté ? Captain America. Ce mélange de fascisme nationaliste est absolument atroce. Je déteste Captain America. T'écris dans lequel, moi, en musique ? Ah, en musique. En musique. Chaque album a une série de bandes originales en général de films qui lui est associée. Parce qu'en fait, la musique crée un état émotionnel, évidemment, spécifique. Et le fait de retrouver, alors en général, c'est une quinzaine d'albums que je mets sur une playlist. Et ces playlists ont créé une émotion qui est pour moi l'émotion de l'album ou de la série. Et donc, quand je les réécoute, ça me remet dans le mood. Alors évidemment, cette playlist peut avoir la scène d'action, la scène du calme, la scène de révélation, etc. Mais globalement, ça me met dans un état émotionnel qui correspond à l'album. Couleur ou noir et blanc ? J'ai envie de dire, ça dépend. Il y a évidemment des... Ça dépend. Il y a des auteurs, je pense, qui ont un travail tellement fait pour le noir et blanc qu'ils devraient presque y rester. J'aime beaucoup, par exemple, la version couleur d'Aristophania qui vient de sortir. Renaud Tati a fait un travail extraordinaire. Mais je dois dire que les planches noires et blancs de Joël Parnotte sont absolument dingues. Et inversement, c'est qu'il y a des auteurs où je vois la planche noire et blancs, je pense notamment au chef des animaux, quand je vois la planche noire et blancs, je dis, c'est génial, c'est super. Pierre-Chan, en plus, Félix se met à rajouter de la couleur. Alors là, je tombe de ma chaise, en fait. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur que tu nous conseilles et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Non, je pense que c'est plus des auteurs qu'on peut-être parfois qu'on n'aime pas assez, mais non, les auteurs que j'aime sont quand même... Vous connaissez Bill Waterson ? Jamais entendu parler. Vous n'avez pas fait d'expo ? Non, non, non. Non, non, je n'ai pas encore découvert d'auteurs comme ça. Enfin, si j'en avais découvert un qui avait quasiment fait que deux pages, mais maintenant, il a fait une série avec moi, donc il est connu. Il s'appelle Félix Donneu. Merci beaucoup, vous avez l'horizon d'avoir joué le jeu. Merci Mathieu. Et nous, on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Maël Ranou, directeur des bibliothèques. Qu'est-ce que tu as décidé de nous conseiller ? Je décide de vous conseiller une BD qui n'est pas récente et qui est en trois volumes. Actuellement, qui s'appelle Le Club des chats. C'est une BD de Yosun Park, une autrice coréenne qui vit en France et qui décrit dans Le Club des chats la vie de trois chats qui appartiennent à une dessinatrice qui ressemble à l'autrice. Mais c'est une histoire complètement fantasme, complètement délirante où ces chats vivent leurs aventures. C'est très drôle, à la fois très mignon et vraiment, en même temps, ce n'est pas tellement que pour les enfants contrairement à ce qu'on pourrait croire puisqu'il se passe plein de choses assez féroces parfois. On donne les références ? C'est Le Club des chats de Yosun Park et c'est chez Nusma. Neuvième art est un podcast produit par la Cité internationale de la Bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous. C'est très important pour nous. Sous-titrage ST' 501